Chers collègues, merci. Je vais vous parler de la corticothérapie dans le SDRA. Les pratiques sont assez variables. Ici, deux enquêtes. Vous voyez, 70% de nos collègues anglais utilisent la corticothérapie, essentiellement entre le 7e et le 14e jour. Une étude canadienne qui montre que 50% les utilisent uniquement dans les cas les plus sévères. Donc une grande hétérogénéité. On peut balancer deux aspects, finalement, de manière assez grossière. Les propriétés anti-inflammatoires et éventuellement les propriétés anti-fibrosantes. Moi, je préfère parler de régulation de la réparation tissulaire inadaptée. Ce sont des données qui sont bien connues et anciennes. Meduri a beaucoup contribué à ces concepts-là, avec une réponse adaptée ou inadaptée, avec plus d'inflammation, en tout cas, et une réparation tissulaire qui excède, dépasse son but. Ici, ce travail ancien de Claude Martin et Laurent Papazian, qui montrait que l'absence de fibrose est associée à un bon pronostic. Ici, ce travail, en fait, pour placer un marqueur ancien, vous voyez, il n'est pas nouveau, ce marqueur, pour collagène 3, mais on y reviendra, et qui montre que la fibroprolifération évaluée par ce marqueur dans le LBA est associée à un mauvais pronostic. Et donc, finalement, on a cette balance. Alors, que choisir un petit peu ? Alors, finalement, il y a à peu près 5 études randomisées contrôlées, plus une étude, c'était celle de Hanan, qui est en fait une post-doc. Il y a 2 études relativement récentes. Bon, s'il n'y a pas un très gros collectif au total, il n'y a aucune étude qui a dépassé 100 malades par groupe. Donc, première, peut-être, idée et concept, c'est de se dire qu'on va faire de la régulation de l'inflammation. Donc, si on l'a fait, autant la faire tôt. Donc, moi, je propose la barrière de avant le 3e jour. Et donc, c'est cette étude, c'est la 2e étude de Meduri, pas la 1re, un chest 2007, des SDRA de moins de 3 jours, 1 mg kg, la séparfusion continue, un sevrage sur 28 jours, 63 et 28 malades. inclus et un effet, je pourrais dire, physiologique, avec une amélioration des malades dans le groupe corticothérapé et une amélioration du nombre de jours sans ventilation mécanique et vivant et un signal sur la mortalité en faveur de la corticothérapie. Retrouvez sur cette courbe de Kaplan-Meyer, vous voyez, malgré la distance entre les courbes, un Kaplan qui ne passe pas. Deuxième étude, donc le post-hoc de l'étude assez connue sur le choc septique, fluidrocortisone et hémisuccine à l'hydrocortisone de Djilali Danan. Et là, on voit ce traitement de 7 jours seulement. Et on voit, selon différentes années statistiques, quelques signaux, mais finalement, on ne peut pas en conclure quoi que ce soit. Une étude plus récente conduite par des Égyptiens, ici un milligramme kilo, donc reprise plus tard un peu par Meduri dans une méta-analyse. 28 jours, 27 patients, pas d'effet, enfin un effet important sur la mortalité, mais assez caricatural d'ailleurs, en faveur de la corticothérapie. Et puis cette étude très récente publiée par des Thaïlandais et dernier auteur Meduri qui ne retrouve pas d'effet, en fait, sur la mortalité à 28 jours. Et vous le savez, il y a une étude qui est en cours, une étude espagnole, Dexa RDS, qui va tester la Dexamethasone D-J1-J2. C'est une étude dont on aura des résultats dans quelques temps. Alors finalement, deuxième concept, c'est de se dire qu'on va peut-être après la phase initiale, peut-être un tout petit peu plus tardivement, réguler la réparation tissulaire pulmonaire. Alors à ce stade, il y a toujours de l'inflammation. Et donc, on va réguler de l'inflammation, de toute façon, si on met des corticoïdes. Mais on va essayer d'avoir un effet régulation des phénomènes de prolifération et de fibroprolifération, notamment. Alors le papier le plus connu, c'est bien sûr, et le premier, c'est JAMA 98 Meduri, 2 mg kg, des SDRA qui sont à peu près au 9e jour. Et des critères d'inclusion qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui, il y a le score LIS, score de muret, très peu de malades inclus, 24 malades seulement, 2 mg kg, un protocole de sevrage très long, sur 32 jours à peu près. Et un effet intéressant, puisque une meilleure survie des patients qui ont été corticothérapés. Ce résultat, l'étude Lazarus, l'étude de Steinberg a essayé de le confirmer, 180 malades inclus, sur une assez longue période, un protocole à peu près identique, au début de la corticothérapie, 11 jours Meduri, ici 11 jours, mais la différence, un sevrage beaucoup plus rapide dans cette étude-là. Et il n'y a pas eu d'effet positif de la corticothérapie, donc ça n'a pas confirmé les datas de Meduri. Par contre, on a confirmé un sevrage plus rapide de la ventilation mécanique, et donc un nombre de jours vivants sans ventilation mécanique plus élevé. Alors, je voudrais attirer votre attention sur des résultats secondaires de cette étude. Il y a une surmortalité si la corticothérapie est démarrée après J14, mais il y a également une surmortalité si on démarre cette corticothérapie chez des patients qui avaient, dans leur LBA, des taux bas de procollagène 3, donc peu de fibroprolifération. Et par contre, chez les patients qui avaient un marqueur de fibroprolifération, eh bien, donc, il y aurait, vous voyez, c'était très, très limite, avec des tout petits effectifs, 4% versus 24%, 24 malades versus 21, un effet, disons, positif de la corticothérapie chez ces patients-là. Alors, il y a eu, au moins, j'en dénombre, au moins 14, je ne vais pas vous les présenter, mais donc, à partir de 4, 5, c'est pas mal, 14 méta-analyses, et finalement, j'en présente une, la dernière, elle n'est sûrement pas la plus objective, parce qu'elle est co-signée par Meduri en première auteur. Bon, il y a 4 études. Elle a l'avantage, en fait, c'est une méta-analyse qui a ressorti les data sources avec l'accord des auteurs. Et donc, on a, si la corticothérapie par méthylprène nisolone est démarrée avant le 14e jour, on a un effet d'amélioration de la survie dans le groupe corticothérapé. Et là, il n'y a pas photo. Et on a des patients, mais ça, c'est une donnée que toutes les méta-analyses ont confirmées, de sevrage plus rapide de la ventilation mécanique chez les patients corticothérapés. Alors, juste une note prudentielle, il y a d'autres travails, mais je cite celui-là, parce que, bon, c'est le groupe REVA auquel on appartient, etc. C'est un travail français. Attention, normalement, si c'est une grippe, je crois qu'il faut, dans l'état actuel, s'abstenir d'une corticothérapie. Alors, finalement, pourquoi on n'arrive pas à conclure en boucle ? Ça va faire 20 ans qu'on tourne en rond dans la corticothérapie du SDRA. Alors, on peut se poser la question de se dire, c'est des grandes études. Oui, c'est des grandes études. Mais les effectifs sont vraiment minuscules. 24 pour une, 180 pour l'autre. Moi, je voudrais juste signaler trois études importantes de la littérature sur le SDRS pour démontrer une réduction de mortalité, ARMA, 860 patients, Acurasis, 340, Proceva, 466. Là, si vous regardez, il faudrait avoir un effet spectaculaire d'une molécule pour démontrer un effet aussi miraculeux. Donc, attention. Deuxièmement, on est en 1998 pour la publication de l'article de Méduri. On est, pour l'étude de Lazarus, on est en 2006. Elle a commencé en 1997. Donc, avec des données sur la ventilation mécanique et son agressivité, complètement différente. Vous voyez ici, avant 1999, des VT 9,4 versus 9,1 dans les deux bras. Et ça, c'est bien souligné par Méduri. Sans doute un sevrage trop rapide. Alors, quand on a un sevrage rapide, dans la méta-analyse que conduit Méduri, dans l'ICM 2016, on voit que plus le sevrage est rapide, plus on a de patients qui vont retourner sur la ventilation mécanique. Alors que si le sevrage est effectué lentement, les patients arrivent à rester en ventilation spontanée. On a abordé ce problème-là. Je vais juste le résumer. Mais est-ce qu'on parle bien d'un SDRA ? Surtout si on démarre tôt. Est-ce que c'est bien un SDRA qu'on est en train de prendre en charge ? Est-ce que le degré d'inflammation entre un SDRA, sa décompartimentalisation et une simple pneumonie hypoxémiante ? C'est la même chose. Donc, il y a plein de données qui vous ont été présentées par mes prédécesseurs. Dans cet ordre-là, aussi, on sait très bien que le pouvoir fibro-proliférant, il est différent. Arnaud nous l'a bien montré dans cette étude publiée dans l'Ancêtre Respiratory Medicine. Alors, moi, je pense que si on veut évoluer, on n'a pas le choix qui est d'essayer de personnaliser la thérapie et d'essayer... Alors, syndrome ou maladie, moi, je pense que ce n'est pas la question. C'est un malade, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil ? En particulier, là, on a un biomarqueur ancien qui n'a jamais vraiment été exploité pleinement dans ce sens-là. Et bien, finalement, peut-être, essayons de voir ce que ça peut donner. Je vous rappelle ce signal qui apparaissait dans l'étude Steinberg. Alors, on a essayé, nous, de valider un seuil parce qu'on n'avait pas trouvé de seuil dans la littérature. Donc, quand on regarde un seuil, eh bien, on voit que, finalement, dans cette étude sur biopsie, avec de la fibro-prolifération avérée et documentée sur la biopsie, on avait, lorsqu'on réalisait la biopsie vers le 7e jour, entre le 4e et le 13e jour, en fait, eh bien, on voyait ici une aire sous la courbe excellente pour le dosage du procollagène 3 dans l'alvéole par l'intermédiaire d'un LBA avec un seuil qu'on avait déterminé à 9 micromoles par litre. Voilà. Bon, c'est sur une série de 32 patients. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, pour ma part, je pense que, finalement, la corticothérapie pour le SDRA, il y a peut-être 3 entités à prendre en compte. La première, la phase précoce. Et à ce moment-là, on est dans une logique très claire d'immunomodulation. On va utiliser sans doute des doses modérées, un milligramme kilo d'équivalent prénisolone. Et puis, une durée sans doute courte, 10 jours, 15 jours, peut-être moins. Il y a le protocole d'EXA, là, qui sera intéressant. Le sevrage, sans doute, il est rapide, voire peut-être sur des durées courtes on-off. Est-ce qu'il faut vraiment un biomarqueur ? C'est plutôt une logique corticothérapie pour tous, quoi, finalement. En tout cas, la règle de tout ce qu'il faut pour bien ventiler le SDRA est indispensable. Je pense qu'on aura des résultats grâce aux équipes espagnoles intéressantes. Je vais aller à l'autre bout. C'est après 14 jours, après J15. C'est sans doute... Il fallait y penser avant, quoi. Voilà. Et de toute façon, ça veut dire aussi qu'on a laissé, finalement, le temps passer pendant 15 jours. C'est un peu le reproche que, tout à l'heure, certains orateurs faisaient en disant, finalement, à la fin, on finit par faire un LBA, un scanner, un peu en désespoir de cause. Bon, mais à ce moment-là, c'est souvent trop tard. Là, ça sera peut-être certaines molécules à venir, peut-être antifibrosantes. Il y a une surmortalité, en tout cas, dans l'étude Sternberg, lorsqu'on met la corticothérapie après le 14e jour. Donc, ce n'est pas recommandé actuellement. On pourra peut-être utiliser des biomarqueurs. Est-ce que c'est le procollagène ? Peut-être, voilà, je ne sais pas. Je pense que c'est un large champ d'investigation, mais c'est rare comme catégorie de patients. Par contre, on peut avoir cette phase-là, la phase proliférative, on va dire, fin de première semaine, deuxième semaine du ARDS. Là, on veut avoir un effet sur l'inflammation pulmonaire et systémique. On veut réguler les phénomènes de fibroprolifération. Bon, une molécule, pourquoi pas, elle a bien été documentée, on connaît sa tolérance et elle n'est pas chère, la méthylprednisone. Le sevrage prolongé, c'est sans doute une donnée très importante. Il faut personnaliser le traitement et donc, d'où l'usage, à mon sens, la clinique ne suffit pas, la compliance ne suffit pas, l'aspect radiologique ne suffit pas. Je crois qu'il faut utiliser, à ce moment-là, le procollagène. Actuellement, on essaye, avec nos amis radiologues, sur une série rétrospective, de valider le scanner par rapport au procollagène. Et donc, on a déposé un PHRC national qui a été accepté. C'est l'étude Prococo qui randomisera les patients en placebo versus le protocole Meduri et qui aura pour but de démontrer si cette stratégie-là est la meilleure. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada